... Au moins trois civils ont été tués et une vingtaine d'autres blessés dimanche dans un attentat suicide dans la région de l'extrême nord du Cameroun, confrontés aux attaques du groupe islamiste nigérien Boko Haram d'après des responsables politiques et sécuritaires. Il a immédiatement fait exposer sa charge, immédiatement descendu de la moto, il a fait exposer sa ceinture. Nous avons sur place eu à enregistrer quatre morts, dont le kamikaze. Midi Yaoua Bakari a ajouté que ces blessés sont dans un état grave, non sans rassurer qu'un hélicoptère était sur place pour les conduire à l'hôpital régional de Maroua, la capitale de l'extrême nord. Il faut signaler que le groupe Boko Haram, qui s'est radicalisé en 2009 sous la direction du féroce Aboubakar Cheko, a fait au moins 20 000 morts et poussé plus de 2 millions de personnes au déplacement. Rien qu'au Cameroun, les djihadistes ont fait au moins 2 000 morts. Un bilan assez lourd. Une force multinationale de quelques 8 000 hommes a été mise sur pied par le Nigeria, le Niger, le Tchad, le Cameroun et le Bénin pour faire face à Boko Haram. Mais elles peinent à mettre fin aux actions de la secte, qui se montrent toujours imprévisibles. Un double attentat revendiqué par les insurgés islamistes Chebab a fait au moins 10 morts dimanche dans la ville de Galkayo, dans le centre de la Somalie. Selon un policier, deux voitures piégées ont explosé visant le siège du gouvernement local, tuant plus de 10 personnes. Un habitant a par contre dénombré une douzaine de corps, certains brûlés au-delà de toute reconnaissance possible. La première explosion a été provoquée par un camion rempli d'explosifs et la seconde par un minibus a-t-il ajouté. Les Chebab ont revendiqué les explosions sur Telegram, une messagerie cryptée prisée par les djihadistes, affirmant avoir tué au moins 30 personnes, parmi lesquelles du personnel militaire et des apostas. Les Chebab mènent régulièrement des attaques contre le gouvernement, les civils ou des cibles militaires. En mars, un attentat mené dans un hôtel de Galkayo avait tué six personnes, dont un responsable local. Les Chebab somaliens, affilés à Al-Qaïda, cherchent à renverser le gouvernement de Mogadiscio, dont ils ont été chassés en août 2011 par la force de l'Union africaine en Somalie à Missom. Depuis, ils multiplient les attentats en Somalie et plus récemment dans des pays voisins comme au Kenya. La Somalie, plongée dans le chaos et la guerre civile depuis la chute en 1991 du régime du président Syed Baré, doit organiser des élections en septembre et octobre. C'est la première visite au Soudan du vice-président du Soudan du Sud depuis sa nomination le 25 juillet. Taban Denguey, remplaçant de l'ex-rebelle Rik Machar en fuite, est arrivé dimanche à Khartoum pour discuter de contentieux en suspens depuis que son pays s'est séparé du Soudan. Ce matin, nous avons reçu Taban Dengue en visite officielle pour discuter de sujets bilatéraux et régionaux. Nous avons reçu Taban Dengue en tant que vice-président du Soudan du Sud. Il ne nous appartient pas de décider qui est le président du Soudan du Sud, ni qui en est le vice-président. Khartoum a officiellement reconnu Taban Dengue comme le nouveau vice-président sud-soudanais, ce que n'a pas encore fait formellement l'organisation est-africaine IGAD qui regroupe huit pays, dont le Soudan. Le Soudan du Sud s'est séparé du Soudan en 2011 et les deux pays ont toujours d'importants contentieux en suspens, notamment sur le statut de la région frontalière d'Abiey et sur les redevances que devrait payer Djouba pour l'utilisation d'un pipeline traversant le Soudan afin d'exporter son pétrole. En juin, des ministres soudanais et sud-soudanais s'étaient déjà rencontrés à Khartoum pour tenter de trouver des solutions assez différentes. Le Soudan du Sud a replongé dans la violence avec des affrontements à l'arme lourde du 8 au 11 juillet dans la capitale Djouba entre forces loyales à Salvaquir et les hommes de Rik Machar. La guerre dans ce pays, marquée par des atrocités attribuables aux deux camps, a fait depuis 2013 des dizaines de milliers de morts et quelques 2,5 millions de déplacés. Un accord de paix avait été signé en août 2015, mais les combats n'ont depuis jamais vraiment cessé. Le parti islamiste Inada, première force politique au Parlement tunisien, a indiqué dimanche avoir quelques réserves sur la composition du gouvernement d'Union auquel il devrait toutefois accorder sa confiance. Le conseil de la Shoura, la plus haute instance du mouvement, s'est réuni dimanche à près de Tunis, au lendemain de l'annonce de cette liste par le premier ministre désigné, Youssef Shahed. Nous étions en réunion du conseil de la Shoura pour évaluer cette équipe et les membres du gouvernement. Le conseil a quelques observations et réserves. Nous n'acceptons pas une personnalité avec une mentalité d'exclusion contre le parti des Inada ou des autres. Nous voulons combattre l'exclusion avec la réconciliation et la lutte contre l'exclusion avec l'unité nationale. Avec 69 députés sur 217, Inada constitue la première force du Parlement depuis une tission en début d'année au sein du parti Nida-Tounès, fondé par SFC et auquel appartient le premier ministre Shahed. Deux ministres d'Inada figurent dans la nouvelle équipe contre un seul auparavant. Inada compte par ailleurs trois secrétaires d'Etat à son actif et souhaite que le nouveau gouvernement fasse de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Nous n'accepterons pas un membre de ce gouvernement sur lequel il y a des soupçons de corruption. Nous voulons passer un message à ce gouvernement. Si les gouvernements précédents ont combattu le terrorisme, ils ont réalisé des gains. Nous demandons à ce gouvernement de gagner la guerre contre la corruption. La précédente coalition, dont les résultats étaient jugés insuffisants après 18 mois, étaient constitués de Nida-Tounès et Narda, ainsi que du parti AFEC-Tounès et de l'Union Patriotique Libre, UPL. L'UPL est absente de la nouvelle équipe gouvernementale. Quant à AFEC, qui compte de ministre, il a affiché dimanche soir son mécontentement et demandé au premier ministre désigné de revoir sa copie. Après être parvenu à obtenir la confiance du Parlement, le nouveau gouvernement devra s'atteler à une tâche encore plus ardue, redresser une économie tunisienne en crise, cinq ans après la révolution. Point de départ des printemps arabes.